Le discours d'Emmanuel Macron affirmant que la France était prête à renforcer son soutien à l'Ukraine a suscité une réaction vive du Kremlin. Macron avait souligné la détermination de la France à soutenir l'Ukraine face à l'agression russe et a évoqué la possibilité d'une implication plus directe des forces occidentales dans le conflit si nécessaire. Le Kremlin a réagi en qualifiant cette déclaration de dangereuse et a accusé la France de vouloir intensifier le conflit plutôt que de chercher des solutions diplomatiques. Vladimir Poutine estime que la France est prête à s'impliquer directement dans le conflit. En effet, Macron a détaillé les aides concrètes promises bas à l'Ukraine lors de ses déclarations des 6 et 7 juin 2024. La France s'engage à fournir davantage d'équipements militaires, y compris des systèmes de défense antiaérienne et des véhicules blindés pour renforcer les capacités de défense ukrainiennes. De plus, Macron a annoncé l'envoi d'avions de combat Mirage 2005 à l'Ukraine, un pas significatif pour améliorer la force aérienne ukrainienne. Il a également mentionné l'envoi de personnel militaire pour la formation des forces ukrainiennes sur ses nouveaux équipements. Alors que Macron intensifie le soutien en Ukraine, il n'est pas le seul. Lors d'une conférence de presse à l'Elysée le 8 juin 2024, le président américain Joe Biden a également affirmé sa volonté de vaincre la Russie en Ukraine, soulignant ainsi une solidarité transatlantique renforcée. Le 8 juin 2024, le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron ont tenu une conférence de presse à l'Elysée, marquant l'importance de leur rencontre dans le contexte du 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Cet événement commémoratif a été l'occasion pour les deux dirigeants de réaffirmer leur solidarité et leur soutien indéfectible à l'Ukraine face à l'agression russe. Lors de la conférence, Biden a souligné que l'engagement des États-Unis envers l'Ukraine reste ferme, déclarant « Nous ne nous détournerons pas de l'Ukraine ». Il a mis en garde contre les ambitions expansionnistes du président russe Vladimir Poutine, affirmant que « Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, toute l'Europe sera menacée, nous n'allons pas laisser cela se produire ». Cela s'illustre en Ukraine, où nos deux pays se tiennent aux côtés du peuple ukrainien dans le cadre de sa résistance à l'agression brutale de Poutine. Hier, j'ai annoncé une enveloppe supplémentaire de 225 millions de dollars d'aide à la sécurité de l'Ukraine. Il s'agit du sixième paquet d'aide que nous avons livré depuis que j'ai signé la loi de sécurité nationale au début d'année. Si seulement on aurait pu le faire plutôt six mois auparavant, cela représente 61 milliards de dollars supplémentaires. Et là, je salue la France et nos alliés européens pour leur dire « Chiffre, l'Union européenne a fourni plus de 107 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine depuis le début de la guerre, parce que nous savons ce qui se passera si Poutine réussit à subjuguer l'Ukraine. Et cela ne s'arrêtera pas. Vous savez, Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, il ne s'agit pas que de l'Ukraine. Cela va bien au-delà de l'Ukraine, toute l'Europe sera menacée, nous ne le permettrons pas. Les États-Unis se tiennent aux côtés de l'Ukraine, nous nous tenons fermement aux côtés de nos alliés et de la France. Nous, je le répète, nous ne nous déroberons pas. » Macron a quant à lui exprimé sa gratitude envers Biden pour le soutien constant des États-Unis, tout en rappelant l'importance de la coopération transatlantique. Il a également annoncé des efforts pour renforcer l'assistance militaire à l'Ukraine, notamment en finalisant une coalition d'instructeurs militaires et en préparant des formations pour les pilotes ukrainiens cet été. Les deux présidents ont également abordé la nécessité de tenir la Russie, responsable des atrocités commises en Ukraine, y compris les crimes de guerre largement documentés. Ils ont réitéré leur engagement à soutenir l'Ukraine sur le long terme et à travailler ensemble pour la sécurité mondiale. Nous avons pu, avec le président aujourd'hui, évoquer les grands dossiers qui font aujourd'hui le cours du monde et nous engagent, au premier chef duquel l'Ukraine. Aujourd'hui, en Ukraine, des femmes et des hommes se battent avec un courage remarquable, animés par la volonté de ne rien céder face à l'agression russe, que rien ne venait justifier. Nous avons collectivement réagi pour apporter notre soutien à cette nation européenne qui lutte pour sa survie et pour sa liberté et nous continuerons de le faire aussi longtemps et avec autant d'intensité que nécessaire. Je veux ici à nouveau vous remercier, monsieur le président, pour l'engagement des Etats-Unis d'Amérique et les décisions encore récentes que vous avez confirmées qui nous ont placés à nos côtés, surtout dans un rôle essentiel sur ce conflit. Je l'ai dit à plusieurs reprises, se joue la sécurité et la stabilité de notre Europe. Merci pour cela. Et je crois que nous avons une vue commune sur la guerre qui se joue aujourd'hui en Ukraine. Nous avons pris ensemble beaucoup de décisions communes. L'autorisation que nous avons donnée pour que l'Ukraine puisse frapper ses agresseurs en défendant son territoire, les efforts importants consentis par nos pays pour armer, former, équiper l'armée ukrainienne. Et nous avons ces derniers mois bâti plusieurs décisions fondamentales. Nous avons évoqué les détails sur, évidemment, la guerre qui se joue là-bas. Nous nous retrouverons sur ce sujet au sommet du G7 où, nous l'espérons l'un et l'autre, l'ensemble des membres du G7 pourront s'engager à nouveau à un versement de solidarité à l'égard de l'Ukraine de 50 milliards de dollars. Puis la conférence de paix qui se tiendra en Suisse, où je serai représentée, et qui sera une étape pour structurer les débats, et le sommet de l'OTAN à Washington. En tout cas, sur la question de l'Ukraine, notre vue est commune, c'est celle du respect du droit international, de la liberté des peuples disposés d'eux-mêmes, de ce droit fondamental pour nos nations, et merci une fois encore d'être aux côtés de l'Europe. Cette rencontre, organisée après les cérémonies de commémoration en Normandie et marquée par un accueil cérémonial à l'Arc de Triomphe, a renforcé la détermination des deux pays à rester unis face aux défis posés par l'agression russe. Les liens entre la Russie et les Etats-Unis n'ont jamais été aussi fragiles depuis la conclusion de la guerre froide. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a récemment qualifié les Etats-Unis d'ennemis, citant l'implication directe de l'Amérique dans la fourniture d'armes à l'Ukraine, lesquelles sont utilisées contre les forces russes. Cette rhétorique hostile s'inscrit dans une série de discours belliqueux du président Vladimir Poutine qui présente le conflit en Ukraine non seulement comme une guerre contre Kiev, mais aussi comme une lutte existentielle contre l'Occident. Cette désignation a été immédiatement suivie par des réponses de la part de l'OTAN et des Etats-Unis. L'OTAN, qui avait déjà déclaré la Russie comme une menace directe pour la paix et la sécurité de ses membres, a renforcé ses mesures de sécurité et son soutien à l'Ukraine. Alors que les Etats-Unis ont récemment révélé un nouvel ensemble d'aides militaires estimé à 225 millions de dollars, comprenant des munitions cruciales pour les forces armées ukrainiennes, des pourparlers sont également en cours au sein de l'OTAN. Ces discussions visent à augmenter le soutien à l'Ukraine, en envisageant l'envoi d'instructeurs militaires et de nouveaux matériels défensifs. Simultanément, Vladimir Poutine a réitéré ses menaces nucléaires, avertissant qu'une intervention directe des forces de l'OTAN en Ukraine pourrait entraîner des conséquences désastreuses pour la civilisation mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada